bonjour tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve parce que je voudrais partager avec vous une petite carte donc enfin c'est un système qui est assez sympa ça s'appelle une carte vitrail donc je sais pas si vous voyez hop voilà le principe c'est d'avoir des parties en transparence donc là je vois bien donc là tout le rose ici et tout le vert ici hop c'est en transparence donc c'est assez sympa donc là j'en ai fait une carte d'anniversaire en fait et voilà donc vous voyez on voit tout à travers c'est le concept est assez sympa après j'ai fait ça avec donc les derniers dice de chez action parce que je trouvais que le bon les bulles étaient bien en transparence quand les cercles étaient en transparence je pouvais les faire en transparence donc c'était pas mal après si vous avez une fleur par exemple une fleur comme moi j'ai fait là mais avec les pétales évidés ben c'est beaucoup mieux enfin c'est beaucoup plus flagrant sauf que ben moi je n'avais pas je n'avais pas de fleurs en transparence voilà donc du coup j'ai fait j'ai fait avec celle-ci je trouvais que juste les deux les cercles au bout c'était déjà c'était ça rendait pas mal donc voilà alors je vais vous expliquer comment on va faire donc je me suis servi de ça pour la finition donc l'acrylique enfin le gloss acrylique des petites perles voilà on connaissait ça serait bien qu'ils fassent le point hop on va demander de faire le point voilà les petites billes de chaque action pareil que j'ai mis au centre de la fleur juste ici voilà hop et j'ai fait ça avec les feutres à alcool de chez action les tweed markers c'est ça marche très ça fonctionne bien donc je vais en garder deux pour la colorisation et deux pour le vitrail on va faire l'inverse hop et je me suis servi de ceci voilà donc les petites les petits cardstock qui sont métallisés ben je trouvais que le rendu était bien je sais pas si on va vous aller le voir à la caméra ah peut-être que si j'éteins ça hop euh non enfin bref donc voilà le le cardstock métallisé de chez action donc c'est du format A8 A5 pardon et il fait 250 grammes donc je vais voir le code barre s'il y en a qui veulent et hop ça serait bien si ma caméra voulait fonctionner correctement là aujourd'hui ça serait pas mal ou alors c'est le plastique non bon ben ça veut pas donc s'il y en a qui le veulent il n'y a pas de soucis vous me laissez un petit commentaire sous la vidéo et je vous mettrai les numéros du code barre pour ce produit donc voilà voilà alors dans un premier temps j'ai pris deux feuilles comme ça hop on va pousser ça donc j'ai pris deux feuilles comme ça il y en a une que j'ai coupée en deux sur les deux voilà voilà et je les ai mis donc je vais vous faire voir avec l'autre dans le bon sens voilà donc je les ai mis en bord à bord j'ai posé ma matrice et je l'ai passé dans la big shot donc voilà comme ça vous avez déjà deux découpes et elles sont quand vous collerez les deux morceaux elles seront exactement à la bonne place donc voilà hop la première page on la coupe en deux on la laisse entière la deuxième on la coupe en deux et ensuite on les maintient ensemble sans les coller je précise et on les passe dans la big shot voilà ensuite une fois que vous avez ça vous obtenez donc deux formes et il vous en faut deux de plus c'est simplement pour ajouter du relief à votre carte pour pouvoir créer des petits compartiments là où c'est évidé donc une fois que vous avez ça vous avez vos quatre formes pardon vos quatre découpes vous avez votre structure de page pour travailler il vous faut également un morceau de rhodoïd qui fait donc le mien fait 14 c'est ça le mien fait 14 par 10 c'est tout simplement une taille appropriée de façon à ce que ça se glisse voilà que ça aille juste ici sans que ça déborde voilà donc cette page là on va le rhodoïd on va le coloriser à certains endroits et on viendra l'insérer entre on viendra l'insérer comme ceci entre les deux pages voilà donc et ben c'est parti on démarre hop je vais dans un premier temps je vais mettre une matrice enfin une découpe en dessous pour voir exactement où est-ce que je vais mettre la couleur donc j'ai choisi le numéro 6 et le numéro 50 pour mettre de la couleur sur le rhodoïd parce que je trouve que c'est pas mal comme j'ai décidé de faire ma fleur de faire ma fleur rose et et mon feuillage vert tout ce qu'il y a de plus classique parce que j'aime bien donc voilà hop c'est bien on voit bien là j'aime bien la couleur hop donc voilà hop j'en mets un peu partout de ce côté là alors j'ai fait ça mais j'espère que en fait non je suis un peu nulle voilà on va prendre ça et donc j'ai dit hop voilà en fait je vais le faire là-dessus comme ça j'aurai les bonnes dimensions et celui-ci il va comme ça voilà approximativement hop ouais donc voilà hop ici il va en manquer voilà je prends plus large comme ça je serai pas embêtée s'il y a juste un tout petit décalage et ben ça ira quand même hop donc pour le vert c'est terminé ouais j'aurais dû quand même le fixer sur mon tapis de découpe ça aurait été un peu mieux mais bon tant pis c'est fait c'est fait hop donc j'ai mis du vert par là parce que la fleur là dans le milieu elle sera rose donc ça va ressortir et de l'autre côté je mets du rose parce que dans l'autre cercle il n'y a que du feuillage donc hop voilà je prends quand même un petit peu plus large voilà et ben vous teintez votre odoïde jusqu'à ce que vous obteniez une couleur la couleur désirée c'est pas hop hop voilà donc j'aime bien le feutre à alcool c'est sympa ouais le rose on va en remettre parce que c'est pas hop donc le numéro 6 une fois que l'alcool est parti ça fait quand même très ça fait très violet à la place de très rose et voilà donc une fois que ça c'est fait et ben vous les mettez de côté hop et ensuite alors sur ma première carte ici j'ai fait la fleur à l'aquarelle voilà c'est assez sympa mais mais ici ben pour changer je vais faire avec les feutres à alcool donc j'ai pris pour faire la fleur j'ai pris le 57 et le 3 oui c'est celui-là 57 je vais regarder quand même mon je vais regarder quand même mon nuancier parce que sinon et hop 57 ouais ça fait un feuillage quand même très très clair sachant que j'ai pris oh quoi que non parce qu'avec le 50 avec le 50 ça va passer alors hop c'est parti que je sois bien dans le champ quand même et hop j'aime bien ce cardstock là parce qu'en fait il a un effet irisé et irisé ou nacré et quand on met de la couleur dessus et ben tout le côté un peu métallique brillant et ben ça ressort quand même beaucoup donc j'aime bien j'aime bien travailler avec hop donc ça c'est la première alors ne les faites pas toutes hein ne faites pas toutes vos découpes pour la simple et bonne raison c'est qu'on va les superposer donc en fait il y en a une que vous ferez en façade que vous mettrez la couleur en façade elle va se superposer avec une autre que vous laisserez blanche et vous en avez également deux autres qu'il va falloir assembler et que là vous allez coloriser mais en dessous pas sur le dessus c'est juste pour faire le dos de la carte en fait le dos du bâton hop alors j'aurais pu le faire hors caméra mais bon après voilà quoi le but c'est quand même de de vous faire voir et de papoter sinon mes vidéos n'ont pas beaucoup d'intérêt hop alors voilà une et la fleur ça claque comme couleur quand même du coup je vais changer la couleur de mes petites perles parce que là c'est un rose mes petites perles sont un rose enfin font un rose plutôt mauve sauf que là le 3 ça fait vraiment rose rouge c'est pas un rose de mou hop alors voilà pour le fond ensuite alors je passe une deuxième fois dans les pétales c'est avec la pointe fine c'est pour avoir un peu de nuances de couleurs toutes celles qui travaillent qui travaillent avec les promarqueurs vous connaissez c'est le principe d'avoir des dégradés donc moi j'aime bien repasser voilà et vous obtenez alors sur les couleurs sur l'écran ça fait quand même très très vif je sais pas si vous allez voir voilà vous voyez les reflets et les différences de couleurs j'ai retravaillé un peu le feuillage parce que je trouve que ça fait un peu court quand même qu'est ce qui t'arrive j'ai un petit problème avec mon feutre non pourtant donc je repasse juste dans les nervures des feuilles et voilà donc voici la première de fête donc je vais en faire une deuxième mais par contre je vais faire je vais pas faire le le devant comme si je vais faire le derrière donc avec les mêmes couleurs un bien évidemment hop vous allez comprendre pourquoi je vais vous faire tout de suite parce que la première en fait vous allez venir la coller comme ceci avec une deuxième hop voilà celle ci on va la poser sur le devant de la le devant de la carte et la deuxième bon on va la coller aussi comme ceci mais elle sera sur le derrière de la carte donc je vais coloriser cette partie là allez c'est parti donc évidemment si vous avez moi je le fais parce que je trouve que ça quand je colorise la découpe parce que je trouve que ça apporte une jolie couleur après si vous voulez faire tout en transparence c'est comme vous aimez en fait c'est si vous avez une fleur avec les pétales ajourés si vous préférez avoir faire un ton sur ton ou faire faire du monochrome c'est en monochrome ça doit être sympa aussi à faire par contre avoir juste une couleur de fond et une couleur par dessus avec le rhodoïd transparent ça doit être sympa quand même il va falloir que j'essaie hop 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 rose le presque rouge d'ailleurs c'est quoi c'est rose rouge ils appellent ça c'est le nom de la couleur mais après c'est peut-être le carte stock qui fait que le côté rouge enfin le côté flashy ressort alors s'il ya du bruit je suis désolé un c'est voilà on est peut-être en confinement mais visiblement pas pour tout le monde puisque j'habite j'habite au bord de la plage mais alors là aujourd'hui on a l'impression que c'est une journée lambda sans pandémie sans rien tout le monde se promène sur la plage il y en a un sur cinq qui a le masque enfin bon voilà donc il ya énormément de touristes mais bon on refera pas le monde alors un dernier petit dernière petite nuance de rose dans les pétales voilà et voilà donc ce site en fait celle ci je vais la laisser sécher un petit peu hop je vais prendre ces deux là et je vais les coller voilà hop alors ma colle donc la colle c'est l'attaqué glu voilà moi j'ai juste un petit adaptateur comme ceci voilà qui est très pratique puisque quand vous l'ouvrez c'est une tige métallique je sais pas si vous la voyez voilà c'est une tige métallique peut-tu faire le point voilà une tige métallique et dans le bouchon même chose vous avez un petit une tige en fait qui rentre dans le tube métallique pour éviter que ça se bouche voilà donc c'est pas mal c'est pas mal hop allez nous allons coller donc c'est une découpe qui est quand même assez minutieuse vous avez les cercles qui sont quand même assez fins ça doit faire un millimètre un truc comme ça donc voilà et puis il faut coller toutes les je le fais avec vous une fois que vous avez tout bien donc ce tuto n'est pas de deux mois c'est j'ai vu ça sur sur youtube je crois mais je ne me rappelle plus comment s'appelle la petite dame voilà elle a juste un accent formidable que j'aime beaucoup donc donc voilà donc j'ai vu une de ses cartes passer version vitrail comme ça et j'ai dit bah tiens je vais faire voir aussi parce que ça vaut le détour quand même et hop donc non la fleur c'est de l'autre côté oui par contre voilà quoi faut bien gérer le sens des fleurs et des feuilles parce que c'est un peu c'est fait version miroir alors bas voilà vous collez bien les cercles et voilà pour la première donc moi ce que je fais c'est que quand il ya du petit détail comme ça j'ai un petit rouleau de mousse et j'appuie j'appuie dessus pour tout colle bien parce que sinon vous allez avoir des petits endroits qui vont être qui vont pas être collés voilà comme ça votre vos deux découpes sont vraiment collés ensemble donc voici pour la première on va faire la deuxième temps qu'on y est allez c'est parti hop dans quel sens dans ce sens là voilà et voilà hop allez c'est parti on colle la deuxième les petits cercles donc pour celles qui n'ont pas trop le temps enfin pas trop le temps allez-y un fait avance rapide il n'y a pas de souci ah c'est dans l'autre sens et voilà hop la deuxième voilà ça c'est simplement pour avoir pour avoir vraiment de l'épaisseur dans la carte pour pouvoir pour pouvoir mettre le alors moi j'ai du vernis glossier acrylique de chez action mais par contre vous pouvez mettre du glossier accent glossier accent voilà c'est bas c'est la même chose hop et voilà donc on a le recto qui sera posé comme ça et le verso ensuite donc on va coller donc on va plier celle ci en deux mon plioir j'en ai pas alors on va prendre ça il est caché derrière mon non non derrière ma caméra alors je vais pas vous faire bouger parce que sinon on va pas s'en sortir hop alors voilà c'est une alors une fois que vous avez plié donc la grande voilà vous posez votre rhodoïd vous assurez que ce soit le bon côté quand même enfin que le bon côté le bon côté du rhodoïd et ensuite hop on vient coller donc moi je le colle à la scotch voilà sur le tour comme ça hop et je viens donc déposer un peu de taquiglu hop sur tous les détails pour que ça adhère au rhodoïd hop et voilà je prends un petit papier de brouillon je vais mettre ça comme ça parce que vu que mon hop voilà vu que mon feutre à alcool est de ce côté là si je mets rien en fait je vais salir le derrière de ma carte et c'est vraiment pas le but hop hop voilà je vais essuyer le petit surplus de colle hop juste ici voilà et ensuite je vais coller je la colle tout de suite ma première fleur glum glum ce que j'ai fait comme bêtise euh et ben je crois que euh non ça va être l'inverse c'est l'autre hop et voici hop 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 haut il y a un peu de colle j'ai dit oh là reviens par ici et on remet à sa place à sa place façon de parler voilà et du coup vous allez avoir une petite épaisseur et voilà ça c'est le premier côté ensuite de l'autre côté nous allons coller dans le bon sens évidemment par là je cherche nous les deux dans ce sens là voilà on va y arriver voilà ce qu'il fallait pas faire je l'ai fait donc vous collez la deuxième partie sur le rhodoïde le rhodoïde pardon donc toujours sur les petits les petits détails je mets de la taquiglue et sur le grand tour je mettrai la scotch j'ai oublié toi voilà dans la une et la deuxième j'aime bien la scotch parce que ça colle vraiment tout de suite mais bon après on peut pas non plus en mettre partout 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 ah bah ça commence bien alors je sais pas si vous voyez bien apparemment oui et voilà l'intérieur de la carte alors là je vais pas venir essuyer si la colle elle bouge un petit peu pour la simple et bonne raison c'est que il y a le feutre à alcool donc si j'essuie je vais essuyer toutes les couleurs que j'ai mis tout à l'heure hop j'ai collé celle ci et voilà c'est aussi pour ça que je ne je n'y suis pas parce que je vais quoi venir coller ma matrice ma découpe quasiment aussitôt donc voilà vous allez voir après il ya un petit temps de séchage quand même parce que le le glossy ben font enfin moi j'en mets quand même je remplis les cases comme on dit et du coup bah il ya un temps de séchage en général je fais dans la journée et ma carte elle est elle est impec le lendemain quoi donc j'allais sécher une nuit pour être bien hop et voilà et là vous avez votre carte vitrail donc dans l'absolu c'est fait après pour tout ce qui est finition je vais remettre une petite voilà une petite feuille de brouillon pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit une fois que j'ai fait ça alors le centre de ma fleur ah oui il faut que je choisisse une autre couleur alors qu'est ce qu'on va prendre oh j'aime bien celui là ouais on va prendre celui là il est un peu plus rouge je trouve que ça va être mieux parce que l'autre il est vraiment rose rose violet il n'est pas celui là il est un peu plus rouge quoi que j'en ai rien là qui est pas mal un peu mauve j'hésite non je vais prendre du mauve allez hop ça va rappeler un peu les cercles sur le côté alors le bouchon c'est pas top hop allez voilà alors hop je pour poser mes petites perles je fais un petit cercle enfin un cercle je fais un cercle hop voilà et alors si j'en mets pas dans le milieu par contre il y a un problème quand même n'importe quoi hop voilà je fais un petit cercle de colle et ensuite et ensuite je renverse tout partout c'est mieux non n'importe quoi hop alors donc j'en renverse évidemment vous pouvez le voir hop et ensuite avec un pinceau mouillé je viens recoller toutes celles qui ont pris la fuite hop 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 voilà donc c'est un travail assez assez délicat hop 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 j'aime bien ces petites billes c'est rigolo il y en a tout le temps partout mais c'est pas grave j'aime bien quand même voilà après c'est un petit détail enfin c'est un petit détail c'est un voilà c'est un petit élément de déco que j'aime bien le coeur des feuilles le coeur des fleurs pardon un petit bille je trouve que c'est ça apporte une jolie texture à la fleur un peu de volume j'aime bien on va pas en mettre trop non plus est ce qu'après sinon ça peut faire ça va faire plutôt un gros pâté que et voilà donc on va pousser ça et hop alors on va retirer toutes celles qui ne veulent pas partir allez évidemment alors d'habitude il n'y en a pas une qui colle autour et là aujourd'hui ça colle donc voilà pour le coeur de la fleur et nous allons remplir donc les espaces l'espace où il ya les cercles avec la palata qui glu c'est n'importe quoi avec le glossy accent ou le avec le glos quoi c'est c'est vraiment histoire d'apporter une d'apporter un côté le côté vitrail c'est pour ça qu'il faut une épaisseur une certaine épaisseur quand même pour les pour les découpes parce que comme ça au moins vous avez la place pour remplir vous avez la hauteur pardon la pour remplir avec le avec le vernis donc voilà un côté on va faire l'autre j'ai oublié il ya les petits trous là par contre faut pas mettre moi j'ai des bulles il faut pas mettre les bulles parce que c'est pas beau et en séchant ça vous fait un trou et là vous voyez qu'il ya une matière il ya une matière sur votre carte et c'est vraiment pas le but recherché on veut vraiment que ça fasse transparent comme si c'était un carreau donc ça va pas le faire va falloir que je retire les petites bulles et j'en ai ici aussi alors on va s'attaquer aux petites bulles vous voyez comme il ya eu deux découpes vous avez quand même une très une assez bonne épaisseur voilà ici aussi voilà et bien écoutez c'est tout bon pour moi donc vous faites ça sur la face je vais réparer ça je vais essuyer mon petit vernis nettoyer mon bouchon donc vous faites ça sur le devant mais bien sûr vous le faites aussi à l'intérieur donc vous avez du séchage pour le la première partie ici et un séchage pour la partie intérieure donc ici voilà par dessus ça une fois tout est bien sec j'ai collé juste un petit sentiment là c'est marqué le meilleur des anniversaires pour toi mais vous pouvez aussi le tamponné directement sur la sur le sur la carte voilà celle ci je les colorisais j'ai fait beaucoup d'aquarelles dessus j'ai fait les petits donc les petits ronds en transparence et j'ai marqué aujourd'hui c'est à journée fais toi plaisir voilà avec des petites demi perles donc voilà ça c'est mes deux les deux cartes les deux premières cartes que j'ai testé et que je vous ai fait et après n'hésitez pas si vous vous avez des des matrices avec les pétales à jouer et des matrices de fleurs avec des pétales à jouer ou si vous le faites avec tout autre chose il n'y a pas de souci mais toi mettez moi le en commentaire je serai ravi de voir ce que vous avez créé et puis en si vous n'êtes pas abonné et ben n'hésitez pas abonnez vous allez-y faites vous plaisir et puis voilà je vous souhaite un bon week-end les filles à la prochaine salut